Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est lundi le lundi comme d'habitude normalement il y a plein de pop mais surtout il y a eu une mise à jour qui a duré que trois heures pour une fois si ce n'est pas encore fait les amis avant cela n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est le premier lien en description de toutes les vidéos c'est facile il vous suffit de cliquer dessus d'ailleurs on va bientôt éclater le plafond des 1000 personnes sur ce discord et des 10 000 abonnés sur la chaîne merci énormément les amis donc venons-en à cette fameuse mise à jour qui pour le moment au moment du record n'a pas eu de deuxième down elle n'a duré que trois heures et c'est déjà largement suffisant trois heures en ce lundi je préfère quand ça a lieu le mardi surtout avec le 6h UTC maintenant c'est 8h à 11h c'est vraiment de plus en plus pénalisant pour nous et on arrive qu'est-ce qu'on constate immédiatement on voit tout de suite ce petit cadeau 6 jours 14h43 minutes et 23 secondes on le voit ce cadeau n'est pas la d'habitude on clique dessus et qu'est-ce qu'il nous dit ce cadeau l'eau perdue magnifique on va cliquer sur i quand même l'eau perdue de nouveaux lots seront mis en ligne après cette mise à jour et d'après nos données vous répondez déjà aux conditions pour les acheter ainsi vous pouvez accéder aux lots perdus pour les acheter veuillez noter ce qui suit à la fin de l'événement les lots perdus ne seront plus disponibles à l'achat donc vite vite va les acheter s'il te plaît on a besoin d'argent notez le temps restant et faites vos achats pendant que vous le pouvez les gouverneurs qui seraient seulement éligibles à un lot donné après la mise à jour pourront l'acheter normalement ils n'auront pas y accéder lors de l'événement l'eau perdue bref en tout cas des lots qui pop selon les conditions si vous avez déjà atteint ce qu'il faut pour les avoir c'est j'en rie mais c'est très appréciable car on a vu des très bons lots passer par le passé justement et qui n'étaient pas attribués aux joueurs qui avaient déjà atteint les conditions là ils nous permettent de l'avoir héros de l'air c'est quand on a débloqué l'expertise d'un commandant légendaire c'est vraiment un beau lot 10 euros 11 euros pour 15 cultures en or sur tout ça faut retenir c'est vraiment un très beau ratio il y a une fois que j'aurai acheté celui là il y a un deuxième lot qui va m'être proposé qui est expertise éminente quand on a débloqué l'expertise de 3 commandants légendaires cette fois c'est pour 21 euros si vous êtes je suis sur un iDevice c'est pour ça donc c'est 21 euros pour 20 sculptures en or donc c'est un tout petit peu moins rentable mais ça reste très rentable c'est des très très bons lots franchement au niveau de écrivain de l'histoire donc si vous le pouvez vous le permettre n'hésitez pas à acquérir ces lots moi en tout cas je vais le faire car c'est vraiment de très bons lots en tout cas on va remarquer d'autres changements aussi au delà des packs bien évidemment surtout ce qu'on peut voir immédiatement c'est si vous cliquez sur votre avatar vous allez le voir regardez je clique dessus et j'ai mes points de meurtre qui ont totalement changé puisque je suis passé j'étais je sais plus à combien à 180 mille points je suis passé à 752 mille points et si je clique dessus regardez j'ai bien la répartition alors c'est toujours les meurtres enregistrés après le 23 octobre 2019 et j'ai 8 millions de points 9 millions pratiquement pour les T1 et 233 millions pour les T5 et au milieu de ça j'ai 481 millions pour les T4 au moins maintenant on a une répartition juste et les killers de T1 qui avaient 2 milliards de kills de T1 donc 2 milliards de points maintenant ne peuvent plus mettre en avant leur niveau de mise à mort regardez donc au niveau des points de meurtre si je vais dans le classement il suffit de regarder à présent le classement de mise à mort de tout le monde on le voit le premier c'est toujours sur mon KVK donc malgré ce méga KVK de baleine les WOS sont premiers mon alliance on est premier en points de meurtre avec 48 milliards de points de meurtre pratiquement 49 milliards 5 milliards de plus que 4 milliards de plus pardon que le deuxième les TXIK donc du 12-39 l'alliance de Last-Wayer si je ne dis pas de bêtises et les ligues du 1401 donc on est bien on est bien en tête ça montre qu'on est une vraie alliance de barbares de guerriers et au niveau des mises à mort individuelles en revanche le premier est Meet Angel du 12-39 avec 6 milliards de alors regardez on va pouvoir comparer d'ailleurs Meet Angel je peux aller le voir voilà Meet Angel 6 milliards de il a beaucoup beaucoup de T5 bien évidemment et de T4 aussi tué donc 6 milliards de on va pouvoir comparer pour 218 millions de puissance on regarde qui en a d'autres on a Teach des SOS tiens bien un Teach du 12-56 à 5 milliards sans évidemment on a Jalasupi à 3,7 milliards etc donc un très beau classement et moi-même je suis bien loin je suis 173ème sur mon KVK ça montre vraiment que c'est un KVK qui ne plaisante pas et regardez je vous donne un point de comparaison de Meet Angel et de V Maxer qu'est-ce que ça représente leur score et bien on va le comparer à Baba qui se dit un grand guerrier vous voyez notre ami Baba regardons à combien il est monté avec ce nouveau système de classement Baba vous le voyez sur ce screen il a 1,1 milliard de puissance et seulement entre guillemets 5,6 milliards de points de meurtre donc finalement Meet Angel est au-dessus de lui de près de plus de 500 millions de points on va bien voir après ce KVK ce que ça va donner puisqu'il a pris la tête des JWM mais en tout cas ce classement nous permet de rétablir les choses et surtout de ne plus avoir des T1 killers qui ont des points de ouf et qui sont en tête des serveurs mais je suis surpris du nombre de points de meurtre de Baba ça reste très bas et Meet Angel ça reste plus bas que certains qui ont beaucoup moins de puissance que lui j'aurais pensé qu'il serait beaucoup plus haut avec cette mise à jour on va en revenir au pack les amis avec un autre pack que vous n'avez peut-être pas vu car tout simplement pas eu regardez ce pack moi-même je ne l'ai pas il n'est pas apparu pour tout le monde regardez donc ce pack qui est un pack qui s'appelle Bataille des Pics alors il y a écrit saison 3 je ne sais pas pourquoi peut-être il est déjà apparu deux fois et c'est un pack qui nous permet d'acquérir des points d'action on le voit pour 11 euros on a deux fois 1000 points d'action et c'est un pack qui évolue en termes de pricing et ça nous permet d'acheter des points d'action donc évidemment il ne nous donne plus du tout de fioles de points d'action dans les rewards du KVK en revanche ils nous mettent un petit pack des familles pour faire plaisir pour qu'on puisse acheter bien évidemment ce pack là et encore une fois dépenser là ce pack là en revanche je ne vous conseille pas de l'acquérir si vous le pouvez franchement c'est de l'argent foutu en l'air mais n'hésitez pas si vous avez trop d'argent faites-vous plaisir et claquez-le sur le pack ça fera toujours à notre ami Yang Ziyan le PDG de Lilith qui est toujours là le coeur sur la main et le portefeuille dans l'autre pour vous faire dépenser nos petits euros continuons avec cette mise à jour puisque ce n'est pas tout il y a eu aussi d'autres nouveautés si on retourne dans les favoris je vous avais mis ce qui était apparu on le voit pour donner au gouverneur plus de contrôle c'était le point numéro 1 dans l'ordre de quel ils montrent le niveau des compétences les commandants nous avons ajouté une fonction de verrouillage des compétences dans le même temps dans les deux jours à compter blablabla ils vont nous permettre de réinitialiser alors combien nous ont-ils donné de réinitialisation c'est difficile à dire on va aller sur commandant déjà on vérifie en descendant tout en bas est-ce que j'ai des nouveaux commandants ? toujours Charlemagne et Ouzetan les deux seuls que je n'ai pas débloqué et on va essayer de réinitialiser un commandant par exemple je pourrais réinitialiser mon Constantin qui est en 5-5-3-3 et je pourrais par exemple le mettre en 5-5-1-5 ça serait très bien puisque je ne veux pas son bonus de garnison je veux son bonus de soin qui est plus utile dans le Canyon par exemple et donc je voudrais le reset donc ce qu'on va faire on va regarder si je peux le reset je vais dans compétences ah il y a une nouvelle icône oui j'ai beaucoup de sculptures en or il y a un nouvel je vous l'ai dit je suis un amasseur il y a deux nouvelles icônes un la petite roue dentelée avec un cadenas pour un skill lock et en haut à droite si vous ne l'avez pas vu on a réinitialisé alors pour le skill lock je clique dessus félicitations gouverneur ce commandant a été amélioré à 2 étoiles ce qui débloque une deuxième compétence vous avez vu ça me débloque une deuxième compétence il n'est qu'à 2 étoiles mais les cocos j'ai débloqué les 5 enfin les 4 en l'occurrence donc je devrais avoir tout voilà chaque amélioration de compétence sera choisie au hasard parmi l'ensemble des compétences débloquées ok mais vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour déterminer les compétences qui peuvent être améliorées et celles qui ne peuvent pas l'être ok jusqu'ici tout va bien bah comment je fais en fait ah bah regardez on bouge un petit curseur alors déjà je monte un petit curseur je vais loquer la première compétence je vais loquer la deuxième compétence je vais loquer la troisième compétence et je vais verrouiller on va le dire en français la quatrième compétence mais dis donc ce ne serait pas une méga carotte que tu es en train de nous mettre là ça veut dire qu'en gros je peux faire du je peux tout débloquer et monter les niveaux mais je ne peux pas faire du 5-1 5-5 ou je ne peux pas bypasser une compétence je suis toujours obligé de la monter la seule chose que ça change à présent c'est que je peux monter un commandant au niveau 60 ou débloquer toutes ses compétences et je ne serais plus bloqué à avoir un commandant 1-1 5-5 par exemple parce que j'aurais fait n'importe quoi bah oui c'est une belle carotte donc allez voir regardez quand on réinitialise posséder 0 ils ne m'en ont pas donné du coup donc je ne peux pas le faire réinitialiser des compétences comme maintenant donnera lieu à un remboursement de ses points de compétence ces points de compétence peuvent uniquement être utilisés pour le même là on ne sait pas si je clique dessus vous n'avez pas d'objet de réinitialisation de compétences j'ai galéré pour le dire vous n'avez pas d'objet de réinitialisation de compétences merci Kevin je le vois bien il y a écrit posséder 0 donc voilà donc non puisque du coup je ne peux pas le faire donc j'espère que là vous avez bien compris je vous en avais parlé lors du leak et j'avais traduit ce qu'avaient dit les développeurs aussi dans les dev feedback mais là c'est une réalité donc en gros je ne peux pas contrôler le lock de mon commandant je ne peux pas totalement sauter une compétence je suis obligé de la monter à 5 si je veux avoir la garantie de monter les autres à 5 par exemple là je pourrais être en niveau 60 de mon commandant bloquer et être sûr de monter la première à 1 pareil pour être sûr de monter la deuxième à 2 pareil etc quel est l'avantage pour l'utilisateur d'avoir ça pour le joueur d'avoir ça que nous sommes l'avantage il est médiocre en fait car si on patientait on pourrait déjà le faire sachant que monter un commandant le level 60 quand on ne respecte pas l'ordre de ses compétences ça ne sert pas à grand chose l'avantage pour Lilith c'est simple ça va nous pousser à dépenser plus rapidement nos tomes d'expertise donc les livres plus rapidement des étoiles quelles qu'elles soient que ce soit en or ou en argent mais principalement en or et pour tout ça pourquoi ? pour qu'eux ils puissent nous en vendre davantage donc eux en tirent un bénéfice immédiat on va tout de suite claquer notre stock d'étoiles et de livres d'expertise nous on en tire un avantage bah non si on était tout simplement patient et qu'on montait les choses comme il fallait ça ne changera rien donc au final ça ne change rien par exemple moi il est 5-5-3-3 si j'avais pu faire un 5-5-1-5 ça aurait été de la balle et là je l'aurais poussé au niveau 60 mais pour le coup je n'ai pas davantage à le faire puisque je ne peux pas loquer et directement sauter la troisième compétence donc ça ne me sert strictement à rien une mise à jour ce qui va être utile pour ceux qui ont totalement foiré un commandant donc à l'époque moi j'avais foiré mon Med Med 2 je l'avais monté c'était il y a très longtemps c'était il y a deux ans je l'avais monté en 2-3-5-3 par exemple c'était n'importe quoi là je pourrais le remonter en 5-5-5-2 par exemple mais ce n'est pas très utile puisque cette compétence-là Roi Sage elle est de la balle par exemple donc je pourrais la garder mais je ne pourrais pas faire un 5-1-5-5 par exemple ou 5-5-1-5 je ne peux pas car je ne peux pas sauter de compétence c'est vraiment merci beaucoup Lilith pour ce patch qui va faiblement servir au final qui ne va pas être très utile puisque une fois que vous aurez corrigé vos nouveaux vos anciens commandants que vous avez ratés si vous ne faites pas de bêtises sur les nouveaux et que vous êtes patient et bien il n'y aura aucune modification de cette mise à jour aucune utilisation supplémentaire de cette fonctionnalité dans cette mise à jour on poursuit avec la mise à jour donc en point 2 on avait nos boss plaintes à propos du problème de latence on verra ça lorsqu'il y aura des combats une explication relative aux chances de forger on va aller le voir nouvelle compétence de soutien on s'en moque désormais information du camp un avis spécial et le reste c'était inutile optimisation de la méthode de calcul on l'a vu ajout d'une nouvelle fonction personnage à étoile à l'écran super afin de simplifier la gestion des demandes d'adhésion on s'en moque et voilà c'était à peu près tout donc on va aller voir à la forge ce qui a été ajouté on a aussi déjà à l'hôpital ce qui a été ajouté tac non c'est pas là l'hôpital tac on va là on a une zone unité de siège vous l'avez montré ça aussi dans les différents leaks lorsque vos troupes se défendent blablabla ça c'était le blabla qu'on avait déjà donc malgré le fait que l'hôpital a été doublé la zone d'unité de siège elle n'a pas été doublée elle est à 50 000 pour tout le monde et dans les screens que je vous ai montré c'était d'un joueur beaucoup plus bas et on était déjà j'ai l'impression que cette unité de siège cette zone de 50 000 ne dépend pas de la taille de votre hôpital ni du niveau de votre hôpital n'hésitez pas à me confirmer ça soit en commentaire soit sur discord avec des screens sur le discord de la chaîne n'hésitez pas à partager ça dans la section screen justement de ROC pour qu'on puisse avoir un comparatif mais il me semble que c'est 50 000 pour tout le monde et allons voir maintenant cet espace de forge donc déjà est-ce qu'on va avoir des nouveaux items on passe tous les items rapidement non il n'y a pas de nouveaux items ou sinon je ne les vois pas mais j'ai pas l'impression on va voir au niveau des 7 on le voit souvent au niveau des 7 non rien de nouveau au niveau des items là en revanche alors tac on y retourne là en revanche au niveau du taux de drop du taux de critique si j'appuie sur info est-ce qu'il va me le mettre non si il me le met voilà et regardez bien ce qui est écrit on en avait déjà parlé 11% de critique un premier un item quand je le forge la première fois deuxième fois que je le forge 22% 33% 44% et 100% je suis vraiment très étonné par ces taux là car Lilith a annoncé que ces taux là étaient déjà en vigueur donc si on craftait 5 fois de suite n'importe quel item il critiquait à 100% je peux garantir à 100 000% que c'est de la connerie car ces gants là par exemple je les ai forgés un milliard de fois et les dernières fois où je les ai forgés je ne critiquais pas à tous les coups là je vais le faire évidemment il va me le critiquer voilà parce qu'ils ont corrigé leur erreur mais en tout cas en aucun cas ça critiquait à tous les coups quand je le faisais par le passé on va le démonter tout de suite parce que ça ne me sert strictement à rien j'ai claqué un plan mais on s'en moque donc je ne suis totalement pas d'accord avec eux là dessus ça ne critiquait pas par le passé à 100% ils l'ont corrigé bien évidemment mais bon devoir crafter 5 fois un item légendaire pour avoir un proc à 100% c'est mieux qu'avant bien évidemment puisque avant je suis sûr ils ne procquaient même pas à 10% mais en tout cas ça doit être très tendu par exemple les bottes de chiot je les ai déjà craftées 2 fois donc la prochaine fois sans critique j'aurai 33% de chance de critique je suis assez étonné on verra si je le refais une troisième fois ce qui est probable mais on verra bien on va voir les stats et on va essayer de tirer tout ça au clair pour finir les amis on va reparler d'un sujet très touchy de la vente de compte vous êtes de plus en plus en plus nombreux à me parler de vente de compte et à chaque fois je vous redirige sur Facebook à les trouver par vous même car je n'ai pas d'informations par rapport à cela mais l'un d'entre vous m'envoyait un screen qui tournait sur son royaume et je suis très surpris par les prix qu'on voit passer alors je vous le rappelle la vente de compte la vente de royaume la vente de n'importe quoi est totalement illégale vous risquez un ban pour ça donc ne le faites pas qui plus est quand vous achetez un compte si vous êtes de l'autre côté il risque d'être bloqué vous risquez de ne pas pouvoir faire d'achat une guêpe de bundle car non qu'aux reconnaissances du device etc donc vraiment faites très attention n'achetez pas de compte c'est très risqué encore une fois et c'est totalement interdit par Elite mais regardez ce prix je suis moi vraiment très surpris quand je vois ce montant regardez donc ce screen qui m'a été communiqué par l'un d'entre vous ça tourne sur son serveur regardez un compte à 55 millions de puissance avec seulement 5 commandants maxés et en plus il n'y a pas le détail des commandants donc 5 commandants maxés évidemment c'est 5 légendaires 55 millions de puissance donc c'est tout juste normalement T5 donc la plateforme Old Device évidemment c'est Old Device n'importe quoi City Hall 25 Civilization l'Allemagne on s'en fout à ce niveau là on la change comme on veut le Royaume 16-35 on a une image donc si vous êtes sur le 7-35 vous pouvez peut-être retrouver même cet accompte il est vendu 700 dollars un accompte un compte à 55 millions de puissance 700 dollars 55 millions de puissance c'est mon rayroll ma femme principale elle a 55 millions en commandant légendaires maxés j'en ai 3 et pas 5 mais ça me paraît vraiment disproportionné en termes de pricing donc vraiment méfiez-vous de tout ça et encore une fois je vous conseille de ne pas acheter de compte c'est un risque trop important et les sommes sont vraiment assez impressionnantes on a des sommes qui avoisinent plusieurs milliers de dollars voire jusqu'à 10 000 dollars même on a déjà vu voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis n'hésitez pas à lâcher un coulo sans pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK et vous abonner à la chaîne